La ville de Ferkesédougou sera bientôt dotée d'une centrale solaire. Les travaux, dont le démarrage est prévu pour le deuxième semestre de 2024, vont durer 14 mois. Les accords ont été signés le mercredi 24 janvier entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le groupe PFO Africa et la compagnie ivoirienne d'électricité. Cette centrale produira 90 gigawattheures d'énergie propre dès la première année de mise en service et permettra ainsi d'alimenter plus de 370 000 habitants en électricité. C'est un plan qui met l'accent sur l'intégration plus accrue des énergies renouvelables dans le mix énergétique afin notamment de respecter nos engagements climatiques internationaux que nous avons pris lors de la compagnie 6, à savoir inverser quasiment la tendance actuelle qui est que nous avons 70% d'énergie conventionnelle contre 30% d'énergie renouvelable. Et nous ne voulons à l'horizon 2030, c'est l'engagement pris au niveau international, de passer à 45% d'énergie renouvelable et 55% d'énergie conventionnelle. Avec un investissement de 39,5 milliards de francs CFA, le projet aura de nombreuses retombées positives avec la création de plus de 600 emplois pendant la phase de construction et d'exploitation ainsi que le développement de projets communautaires et sociaux pour la ville de Socorro mais également pour la région du Tchogolo. BF Africa, c'est la continuité de notre stratégie en matière d'environnement et également en matière d'ambition dans le secteur de l'énergie qui, nous le savons, est un secteur extrêmement essentiel pour, comme je disais tout à l'heure, notre région et pour la suite du développement de BF Africa. Il est important pour nous d'être capables de développer des solutions complètes, clairement, pour apporter notre sable à faire une pierre à l'édifice. Le projet Ferquet Solar est le plus grand projet de construction de centrales solaires déployées en Côte d'Ivoire par un producteur indépendant d'énergie ivoirien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !